Bon, donc j'ai reçu plusieurs courriels avec des questions concernant le numéro 2 du devoir 5. Bon, donc, on est rendu aux fractions partielles. Donc, on a ça qu'on veut séparer en deux. Donc, il faut trouver des coefficients a et b minuscules. Pour que, quand on additionne ces fractions ensemble, on reçoit la fraction à gauche. Comment on les additionne? Donc, a fois... Pardon. Ok, donc, il faut trouver a et b pour que c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ça, c'est égal à 1. On peut réarranger ça. Ok. Et ça, c'est, en effet, deux équations. Il faut que soit c'est égal à 0, puis le reste est égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Notre première équation, c'est que a est égal à 1, et que b plus a, c'est égal à 1, c'est égal à 0. Ok, donc, la solution a est égal à 1, on vous donne directement la solution pour b. Vous êtes capables de trouver b si a est égal à 1. J'ai confiance en vous. Bon, avec a et b minuscules, il faut intégrer, donc, d a. Qu'est-ce qu'on les limite a 0, puis a. Donc, on vient de montrer que c'est a qui est un constant. Bon, celle-là, vous êtes capables. J'ai confiance. Pour celle-là, c'est pratique d'utiliser u, c'est égal à k2 sur k1, a. Donc, du, c'est quoi? C'est k2 sur k1, da. Donc, on n'a pas ce facteur-là directement, donc, d a. Bon, donc, b fois k1, k2. L'intégrale, c'est quoi les limites? Quand a est égal à 0, u est égal à 1 plus. Donc, disons, u, 0, puis u. Bon, du sur u, vous êtes capables d'intégrer ça. Vous mettez les valeurs là. B va interagir avec le k1 sur k2 d'une forme ou d'une autre. Et ça vous donne quelque chose fois un logarithme de quelque chose divisé par quelque chose. Vous êtes responsable pour arriver là. Bon. Alors, ici, on a un logarithme de quelque chose sur quelque chose. Et ici, on a, donc, quelque chose sur quelque chose et un quelque chose sur quelque chose. On a une somme et une différence de logarithmes. On peut combiner ça ensemble. Donc, la logarithme de c plus la logarithme de d, c'est quoi? Etc. Combinez vos logarithmes ensemble. Simplifiez et vous serez au résultat et lancé dans le devoir.